... Oui, je vous remercie. Je suis venu ce matin à l'hôpital de Diamniayo pour apprécier l'état d'avancement du chantier de cet hôpital qui va régler énormément de problèmes en matière d'urgence obstétrique mais aussi énormément de problèmes sur la gestion de manière globale la santé mère-enfant. Cela nous paraît essentiel. J'ai été très satisfait de l'état d'avancement du chantier parce que, vous avez entendu tout à l'heure, dès le mois de novembre, nous pouvons recevoir les clés de la partie chinoise. J'en profite pour remercier la coopération chinoise et dès le mois de janvier, nous pouvons effectivement inaugurer ce bijou qui va énormément soulager les Sénégalaises. Et j'aimerais féliciter la direction de l'hôpital mais aussi tous les personnels de santé de l'hôpital, les médecins et tous les acteurs parce que cet hôpital-là est véritablement une référence en matière de santé de la mère et de l'enfant et nous allons, nous, en tant que gouvernement, tout mettre en œuvre pour renforcer ce pôle qui, pour nous, effectivement, doit se positionner non seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional. Oui, je crois que ce qu'il faut noter, c'est que l'hôpital est monté très rapidement en puissance en termes d'activité. Et si vous voyez la courbe d'évolution des consultations et de la prise en charge, vous êtes agréablement surpris et impressionné par le travail remarquable que prennent en charge les agents ici. L'autre élément essentiel dans cet hôpital, c'est un principe de fonctionnement. Il ne rejette aucun malade. Systématiquement, les malades sont prises en charge et cela, bien entendu, implique un besoin financier, mais un besoin matériel et logistique. Je crois que cet hôpital, qui déjà, en termes de budget sur fonds propres est à hauteur de 1 milliard d'euros et appuyé par l'État, je crois quand même que, vu l'activité, c'est un hôpital qui mérite d'être renforcé, aussi bien au plan financier qu'au plan matériel. Et je ne ménagerai aucun effort pour renforcer financièrement, mais aussi renforcer au plan matériel cet hôpital, parce que c'est un centre de référence de manière incontestable et nous devons le positionner, non seulement au niveau national, mais au niveau sous-régional. Oui, la question-là n'est pas seulement une question spécifique à l'hôpital. Ils l'ont évoquée et c'est tout à fait normal. Il faut mettre en place une politique de motivation, une politique de renforcement, mais aussi une politique de fidélisation du personnel. Et à ce niveau-là, vous avez peut-être suivi le communiqué du Conseil des ministères où le président de la République m'a instruit même de mettre en place un mécanisme national pour évaluer et motiver les agents les plus performants du système de santé. M.A. 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 – Sous-titrage FR 2021